La maladie de Parkinson La maladie de Parkinson, c'est une maladie du cerveau. Elle cible, attaque et détruit les neurones responsables de la fabrication de la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui joue un rôle essentiel dans le mouvement. Cette maladie est la deuxième cause de handicap moteur en France après la baissée. Dans l'inconscient collectif, elle est encore trop souvent associée au troisième âge. L'âge moyen du diagnostic en France est de 58 ans. Il y a 300 000 malades de Parkinson en France. Avec 27 000 nouveaux cas par an. J'ai été diagnostiqué de la maladie de Parkinson en juillet 2021, alors âgé de 38 ans. Hormuis les très célèbres tremblements, il existe une multitude de symptômes. La lenteur généralisée, les raideurs musculaires et articulaires sont les principaux symptômes moteurs. Écrire devient compliqué. Comme beaucoup de gestes de la vie quotidienne. Il existe aussi des symptômes non moteurs. Le trouble du sommeil. Tout comme l'isolement, voire la dépression. Bien sûr, il existe des traitements qui vont combler le déficit en dopamine et ainsi minorer nos symptômes. Mais ils peuvent avoir des effets secondaires. Achats compulsifs. Grignotage. Addiction aux réseaux sociaux. Pour lutter contre l'évolution de la maladie, il existe un remède efficace. Le sport. Parkinson s'est invité dans ma vie, mais aussi dans la leur. Je vous propose de découvrir plusieurs visages de la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501